Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver en compagnie de Serge Durand, le directeur général d'Airbus Hélicoptères. Serge, vous avez inauguré il y a 10 jours une usine à Gimbab, c'est à 5 km de Brachov, avec le président François Hollande et le premier ministre roumain, Dacian Choloch. Il faut espérer que vous n'êtes pas superstitieux, c'était un mardi 13, un investissement de 50 millions d'euros, pour produire le H-215, un hélicoptère de la famille Super Puma Cougar. Voilà, je m'y perds, Super Puma Cougar, vous allez nous expliquer les détails. Une quinzaine d'appareils par an, si tout va bien, à pleine capacité. Alors la question est très simple tout de suite, les gens se demandent, que je me suis posé aussi, pourquoi la Roumanie ? Absolument, je vais vous répondre volontiers, M. Donne. D'abord, pourquoi le 13, c'est un pur hasard, mais quelquefois le hasard fait bien les choses. Mais je suis né à 13, je vous remercie. Mais mardi 13, on dit qu'il n'y a pas pire, normalement. Mon épouse est né à 13, ma maman est né à 13, ma fille est né à 13, et je fêtais ce jour-là mes 30 années de mariage. Donc quelquefois le hasard fait bien les choses. Vous avez appelé M. Hollande pour lui dire que ça doit être le 13 ? Non, même pas. Il faut croire aussi aux coïncidences. Non, pourquoi Gimba avec pourquoi la Roumanie ? En fait, c'est une belle histoire, une belle histoire, on peut dire d'amitié, si ce n'est pas d'amour, entre la France et la Roumanie. Ça commence à la fin des années 60, et il est décidé de licencier la Roumanie sur la fabrication du Puma, qui est l'ancêtre du H215. Et la Roumanie fabrique plus de 100 Puma, qui sont encore en opération aujourd'hui, même si c'est un appareil ancien. C'était une première quand même, parce que ce n'était pas évident, c'était un pays communiste. C'était une ouverture de la France sur la Roumanie et de la Roumanie sur la France. Rappelez-vous, la visite du général de Gaulle en 1968 avait tout l'enthousiasme qu'elle avait provoqué. C'est une des conséquences de cette visite. Donc ça veut dire que nous avons l'habitude de travailler la France et la Roumanie ensemble dans le domaine des hélicoptères. Ce qui nous a conduit à créer une société commune entre la France et la Roumanie, qui s'appelle Airbus Hélicoptère Roumanie, qui existe depuis 2002. Et qui a acquis ses lettres de noblesse sur le marché international de la réparation. C'est un centre d'excellence de réparation. Vous allez nous expliquer, est-ce qu'il y a deux activités distinctes ? Absolument. Enfin, qui se rejoignent pour les spécialistes, mais il faut bien séparer les choses. Tout à fait. Donc c'est une entreprise qui a fait ses preuves dans le domaine de la réparation depuis 2002. Donc ça fait maintenant 13 ans, par hasard. C'est de la maintenance lourde. Absolument. Donnez-nous des détails, parce que moi je suis documenté, parce que le sujet est technique. Mais j'aimerais bien qu'on voit les images, parce que c'est lourd, ça concerne le monde entier. Il y a beaucoup d'appareils qui passent par Gimbab. Et vous travaillez conjointement avec les Roumains là-dessus depuis longtemps. Et puis là, il y a un deuxième projet que vous avez inauguré avec le président Hollande. C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, ce premier projet, son succès, a été un déclencheur pour le suivant. Qu'est-ce que c'est que la maintenance lourde ? Il s'agit de prendre un appareil qui a atteint une limite d'âge, de faire ce qu'on appelle une révision générale. Et quelquefois, à l'occasion de cette révision générale, nous faisons des améliorations, des modernisations. Et c'est ce sur quoi a été spécialisée la société Airbus Hélicoptères Roumanie depuis 2002, avec succès, qui est une joint venture que nous avons avec le partenaire historique d'Airbus en Roumanie, qui est IAR. Donc, si vous voulez, la compétence est développée, la démonstration du respect des coûts, des délais et de la qualité nous a conduit à prendre la décision de construire une nouvelle usine, elle, dédiée non pas à la réparation, mais à la fabrication. Le H215 est le successeur naturel et logique du Puma. C'est pour ça que nous avons décidé de fabriquer cet hélicoptère à Barachov. Et cet hélicoptère, moi, je le qualifierais de la Jeep des hélicoptères. Comment ? Je voudrais passer sur une parabole. Dans les années après-guerre, un monsieur très visionnaire, il s'appelait Marshall, il a dit « Nous aurons besoin d'une Jeep qui passe partout, qui fait toutes les missions, et qui est économique et qui rend le service. » C'est exactement ce qu'on veut faire avec le H215. Si je veux employer une métaphore plus moderne, je dirais que c'est la duster. C'est la duster des hélicoptères. Vous êtes gentils pour eux, mais c'est la Jeep ou la Logan que vous voulez faire en Roumanie, finalement ? On veut suivre l'exemple d'Asia. Le président d'Hermi-Élicoptères, il est clair qu'il a un modèle, c'est la réussite de Dacia. Il y a eu une preuve, déjà, qu'en Roumanie, on peut avoir une histoire de succès. Donc nous, ce que nous voulons faire avec l'âge... Dacia, c'est tout simplement le premier emploi roumain, et c'est la première maison de ce pays. Exactement. Nous sommes admiratifs du modèle de Dacia. Donc ce que nous voulons faire un peu plus modestement, parce que l'aéronautique emploie moins de personnes, mais développe des compétences particulières, c'est nous développer le futur. Nous avons presque 40 ans de coopération positive entre la France et la Roumanie. Nous voulons travailler pour les 40 années qui viennent, avec un appareil nouveau, moderne, qui fait la mission, mais qui est aussi très compétitif. Alors, on va revenir sur des points, si vous voulez bien. Encore une fois, nous sommes tous des profanes. Quelles sont les missions ? Un hélicoptère, en gros, ça fait quoi ? Parce que ça fait beaucoup de choses, et les gens ne l'imaginent pas forcément. Oui, oui, exactement. Alors là, nous sommes sur un appareil qu'on appelle moyen lourd. C'est un appareil qui, en fait, peut accomplir des missions de ce que nous appelons, nous, utility. Je vous donne un exemple précis. C'est un appareil particulièrement efficace lorsque nous pouvons éteindre des incendies. C'est-à-dire, nous sommes d'ailleurs, en ce moment, en train de répondre à des offres dans le monde pour ce type de mission. Deuxièmement, c'est un appareil qui est aussi particulièrement efficace pour ce que nous appelons les missions humanitaires. Nous aimerions que cet appareil s'impose comme le successeur naturel, non seulement du Puma, par rapport à notre gamme Airbus-Hilicopter, mais aussi d'un concurrent qui, aujourd'hui, tient presque le monopole du marché des missions humanitaires ONU, qui est le Mi-17. Qui est un appareil russe. Qui est un appareil russe, absolument. Nous avons la prétention de prendre à peu près 15 à 20% de ces parts de marché. C'est pour l'ONU, vous dites. Absolument. Mais il y a aussi un marché, celui de la sécurité civile, par exemple, le soir, pour les sauveteurs en montagne. C'est un appareil étonnamment polyvalent. Il a démontré sa fiabilité, puisque c'est une évolution d'un appareil déjà existant, d'une gamme connue, dite Super Puma Kougar. Aujourd'hui, cet appareil... J'ai eu du mal à prononcer tout à l'heure. Super Puma Kougar. C'est un appareil qui remplit énormément de missions, avec efficacité, mais surtout avec économie. Dans sa gamme, dans sa catégorie, c'est d'aujourd'hui l'hélicoptère démontré qui est le plus économique à l'utilisation. Donc j'ai bien fait d'utiliser le terme de Logan. Oui, vous avez bien fait. Bon, et il y a autre chose en plus qu'on a préparé cette émission, donc on ne va pas se cacher par rapport à ceux qui nous écoutent. Moi, j'ai découvert que... Enfin, je n'ai sans doute pas les termes techniques qu'il faut, mais encore une fois, je parle comme les gens qui nous écoutent. Vous préparez, c'est un kit. Il est modulable, cet appareil. On peut en faire ce qu'on veut en fonction des besoins de l'acheteur. Très bonne question. Et merci pour nous donner l'occasion d'exprimer ce concept nouveau, qui est un concept de fabrication, qui nous permet d'ailleurs d'avoir des prix compétitifs. Nous avons décidé de faire ce que nous avons appelé des configurations standards. C'est-à-dire que l'hélicoptère peut s'acheter en version courte ou longue avec une sorte de liste d'optionnels, que nous appelons en jargon interne la shopping list, et qui sont prépositionnées dans leur partie fixe. Ce qui fait que cet appareil peut être fabriqué en 11 mois. Dans l'aéronautique, c'est une belle performance. C'est-à-dire qu'en fait, le client, juste à cocher d'une liste d'optionnels assez exhaustives, ce qu'il souhaite avoir comme spécificité pour son hélicoptère. Veut-il un treuil ? Veut-il suspendre des fardeaux sous l'hélicoptère ? Veut-il une installation médicale ? Veut-il transporter des passagers ? Tout ceci se coche simplement dans des configurations standards. Ce qui fait que cet appareil est rapidement disponible, économique à l'utilisation, c'est notre concept. La fabrication est faite dans cet esprit. Je pense au Playmobil tout bêtement. Je pense que c'est un compliment. Une fois qu'on a acquis le squelette et une utilisation spécifique, par exemple un treuil, est-ce qu'on peut rajouter autre chose dessus ? On peut vous rendre le treuil et prendre une autre option ? On peut le personnaliser. C'est à l'infini en fait. Absolument. Il est personnalisable dans sa configuration initiale. Et si le client veut aller plus loin, il peut s'adresser à Airbus Hélicoptère ou à un de nos partenaires, IAR par exemple, pour faire une personnalisation à sa façon. Mais est-ce qu'il n'y a qu'Airbus qui a ce concept ? Ou est-ce que vos concurrents, vous allez nous dire qui sont-ils ces concurrents ? Ou est-ce que vous êtes les seuls à faire ça ? Je crois qu'on est les plus avancés dans ce domaine des déconfigurations standards. Évidemment, la concurrence travaille également dans ce domaine. Et c'est qui la concurrence ? La concurrence, elle se résume au doigt d'une main. Nous avons le concurrent russe dont je parlais, qui s'appelle MIL, qui a une technologie, je dirais, plutôt ancienne, et qui est très connue comme un peu le tracteur des hélicoptères. C'est l'État, ça ? C'est l'État russe, toujours ? C'est une société qui s'appelle MIL, qui regroupe l'ensemble des sociétés ex-soviétiques qui fabriquaient des hélicoptères essentiellement militaires, qui ont été reconvertis pour des utilisations civiles, mais qui sont pour la plupart non certifiés dans le domaine civil, ce qui en fait quand même un désavantage. Nous avons des concurrents majeurs aux États-Unis, que je respecte, évidemment. Nous avons l'hélicoptériste historique Sikorsky et l'hélicoptère historique Bell. Et nous avons un concurrent européen qui s'appelle Leonardo, qui est une alliance entre des constructeurs italiens et anglais. Et Airbus Helicopter, qui est aujourd'hui le leader, qui est un constructeur international, a ossature franco-allemande. Voilà. Et c'est la Roumanie que nous voulons ajouter à notre panoplie, comme un nouveau pilier du développement d'Airbus Helicopter, avec cette Jeep de l'hélicoptère, cette Duster de l'hélicoptère, dont nous croyons que nous pouvons conquérir des parts de marché. Avec Serge Durand, le directeur général d'Airbus Helicopter, et un aspect militaire qui a été souligné lors de la visite du président Hollande, c'est très clair. A l'occasion justement du lancement, si je puis dire, du H215, on a beaucoup parlé du renforcement de la coopération militaire en Europe, via cette fabrication donc à Gimbab, et c'est un atout pour l'élaboration d'une défense, une réelle défense européenne, en binôme naturellement avec l'OTAN. Maintenant, justement, on va faire un peu de politique, justement, que la Grande-Bretagne n'est plus en Europe, sur le papier du moins, alors que tout le monde le sait, les Anglais, pour des raisons de lien historique avec les États-Unis, n'étaient pas les plus fervents partisans d'une défense européenne. Est-ce qu'on peut voir ça comme ça aussi ? Ça a été dit comme tel par des responsables politiques français. Moi, en qualité de citoyen, je ne peux que souscrire à cette vision. Je suis personnellement profondément européen. Je crois que l'Europe se construit au jour le jour, et quelque part, et je l'ai dit d'ailleurs devant le président Hollande et devant le premier ministre d'Asie Anceloche, « L'Europe se construit aussi à Brachov ». Cette usine, c'est aussi un élément de la constitution de l'Europe de demain, de l'Europe des hélicoptères à utilisation civile, et plus tard, parce que c'est un projet que nous avons, de l'Europe des hélicoptères à utilisation militaire. La plateforme hélicoptère peut s'utiliser de manière duale, à des fins civiles et à des fins militaires. Je suis personnellement convaincu que c'est la voie tracée pour le futur. Et vos partenaires roumains vous encouragent dans ce sens également ? Aujourd'hui, j'ai des assurances de certains de mes partenaires. Et en particulier, je voudrais juste souligner quelque chose qui a été annoncé et que je confirme devant vous, grâce à vous, Nicolas. C'est un scoop, on va noter. Allez-y. Le 20 octobre, nous organisons Airbus Hélicoptères, une convention à Barachov. J'invite toutes les PME, PMI, sociétés qui veulent ou qui ont travaillé dans l'aéronautique à se joindre à cette convention, qui sera organisée par la Chambre de commerce franco-roumaine et la Chambre de commerce germano-roumaine, sous l'autorité de la direction des achats stratégiques d'Airbus Hélicoptères. Nous allons réunir l'ensemble de nos partenaires, je dirais historiques, on va les citer, IARE à Bucarest, Aerostar, société qui m'impressionne beaucoup par sa technologie, à Bacau, Aerote à Bucarest et Turbomechanica à Bucarest. Mais au-delà, toutes les autres sociétés qui viennent s'installer ou qui vont s'installer, je peux citer Sonaka, je peux citer Aernova, je peux citer Aerofina et plein d'autres, à se joindre à nous le 20 octobre pour continuer notre plan d'action de développement de ce qu'on appelle la supply chain roumaine, parce que nous croyons aussi qu'au-delà de la fabrication des H215, nous avons une possibilité qui nous est offerte de continuer à construire l'Europe, de construire une chaîne de sous-traitance avec des sociétés roumaines qui travaillent dans les critères que nous souhaitons, on time, on quality, on cost. Je suis assez optimiste dans ce domaine, ça ira au-delà du H215, c'est un message important. Très important, mais j'aimerais qu'on revienne toujours sur le choix, parce que c'est ça qui motive les gens. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas trouvé ailleurs qu'en Roumanie, en Europe de l'Est, les partenaires que vous venez de mentionner ? Non. Ce que je veux dire... Est-ce qu'il y a à peu près la même industrie aéronautique en Pologne, en Hongrie, en Bulgarie ? Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui ont une compétence et une histoire aéronautique. Certains pays que vous avez cités en ont une. La Roumanie en a une. Et nous, Airbus Hélicoptères, on veut miser aussi sur la Roumanie pour continuer notre développement aéronautique. Donc si vous voulez, il y a une histoire, il y a une compétence. Après, j'aimerais qu'on parle d'éducation. Il y a un futur. Et la Roumanie fait partie de notre déploiement. Donc aujourd'hui, Airbus Hélicoptères, de manière évidente, compte se développer aussi grâce à l'ensemble des sociétés privées ou publiques dans l'aéronautique en Roumanie. Alors justement, j'aimerais qu'on y vienne à l'éducation parce que vous avez un plan à long terme à Gimbav. Vous êtes très ancré dans la communauté. Oui. Et ça se traduit par beaucoup d'actions qui sont autour de l'hélico, on va dire. Mais dans le vrai sens du terme profond d'ancrage et de continuer une tradition qui, à Gimbav et à Brashov, dure depuis une éternité. Le demi-siècle au moins. C'est vrai. Alors, si vous voulez, moi, quand je suis arrivé en Roumanie, il n'y a pas longtemps, il y a un an et demi, j'ai été surpris par deux choses. Premièrement, la qualité du travail réalisé, une vraie compétence. Mais j'ai été surpris aussi par la moyenne d'âge de mes employés. Ils sont tous plus de... La moyenne d'âge est de 52 ans dans la société historique Airbus Hélicoptère. Ça veut dire qu'il faut que nous préparions la succession. Nous prévoyons la transmission des savoirs. Et ça, nous avons commencé. J'ai été agréablement surpris. Et je l'ai dit d'ailleurs devant le Premier ministre et le président de la République française, qu'en moins de six mois, nous hussions été capables, avec le soutien du ministère français de l'éducation, du ministère roumain de l'éducation et d'Airbus Hélicoptère, de modifier le curricula, ce qu'on appelle en roumain les curricula, d'un diplôme de technicien hélicoptère mécanique avionique, type baccalauréat, mais aussi, très bientôt, d'un diplôme que nous voulons voir renaître. Oui, un parcours qui mène à un diplôme. Absolument. Technicien supérieur. Qui finissait avec un brevet. Et j'ai été, je veux dire, ému. Je n'ai pas été le seul. De voir les 28 premiers élèves de 14-15 ans saluer nos visiteurs de marque avec un t-shirt Collège Transylvania de Brachov, Airbus Hélicoptère, et qui dans 4 ans rejoindront nos usines en Roumanie. C'est une fierté de pouvoir assurer ce renouvellement des générations. C'est aussi comme ça qu'on construit l'Europe. Il vous en faut combien par an ? Aujourd'hui, on a un plan de stabilisation dans cette usine telle qu'elle est aujourd'hui conçue pour fabriquer 15 hélicoptères par an. En 2020, nous devons être aux alentours de 350 employés. J'ai un premier noyau de 30 employés déjà formés. On les a envoyés en France 12 mois. C'est un investissement aussi. Et je veux que ces employés qui sont les pionniers deviennent les formateurs, les primo-formateurs des nouveaux employés qui auront été employés et recrutés suivant des critères de formation. Par exemple, avec le Collège Transylvania de Brachov, puisque ça a été le premier sélectionné. Mais la porte est ouverte. Et nous avons besoin de développer, non seulement une classe, mais à terme, plusieurs classes. Je sais que ça intéresse mes partenaires. Ça intéresse aussi d'autres sociétés roumaines dans l'aéronautique. Ça intéresse la Roumanie tout court et ça intéresse d'autres groupes français qui ont exactement le même problème que vous et qui doivent trouver une main d'oeuvre qualifiée pour perdurer dans ce pays. Alors, question, parce qu'Airbus est un énorme groupe avec des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'employés dans le monde. Est-ce que ces méthodes-là, on va dire roumaines, sont appliquées ailleurs ? Pareil, vous avez le même problème de main d'oeuvre. Oui, c'est un problème moral. Et nécessité d'éducation et de former des ouvriers ou des cadres pour vos usines. Je crois qu'on a besoin de redonner le goût aux jeunes générations, à l'industrie et en particulier à l'aéronautique. Moi, je suis un passionné d'hélicoptère. Là, je suis tombé dedans, j'étais petit, j'ai commencé à 24 ans dans cette société et j'y suis toujours quelques 35 années après. Donc, si vous voulez, je crois qu'on a une passion. Il y a de l'avenir pour les jeunes qui veulent se spécialiser dans l'aéronautique. Ce sont des métiers très intéressants, c'est rarement répétitif. Et je vous donne un exemple, si vous me permettez, pour répondre totalement à votre question. J'arrive du Mexique où j'ai passé 5 ans à développer aussi une nouvelle unité de fabrication pour Airbus Helicopter. C'était à Querétaro, qui d'ailleurs a eu la visite du président Hollande par un bel effet de coïncidence. Non, mais vous devez avoir un truc avec le président Hollande, vous sachez, je suis sûr. Et nous avons développé un partenariat avec l'université technologique de Querétaro. Pardon, c'est où Querétaro ? Querétaro, c'est au nord de Mexico. C'est comme si vous voulez Brasov-Bucarrest, Mexico-Cerétaro. C'est exactement la même chose. Cette usine aujourd'hui est un benchmark pour le groupe Airbus Helicopter. Et nous avons développé un partenariat du même style avec l'université de Querétaro et des jeunes employés mexicains qui se passionnent pour l'aéronautique et qui rejoignent Airbus Helicopter. Donc ce modèle, oui, on l'applique ailleurs dans le monde. Mais je suis quand même particulièrement satisfait de l'avoir mis en place aussi vite, plus vite qu'au Mexique, en Roumanie. On m'avait dit, tu verras, la Roumanie, c'est plein d'administration, de bureaucratie. Oui, peut-être. Mais il y a aussi la preuve qu'en Roumanie, on peut faire bouger vite les choses. Et ça, ça me réjouit. Avec Serge Durand, directeur général d'Airbus Helicopter, on va passer à une partie un peu plus personnelle, si vous le permettez. C'est la règle de cette émission. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes là depuis pas beaucoup de temps. Un an et demi, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Vous venez d'un pays latin qui était le Mexique. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus quand vous avez débarqué ici ? Qu'est-ce qui m'a frappé ? D'abord, j'ai été agréablement surpris par la latinité. Ben, venons du Mexique. Exactement. Donc si vous voulez, moi je suis natif du sud de la France. Ça s'entend, je vois. Arlésien et je ne le cache pas, je n'ai pas perdu mon accent, j'espère. Et je me suis aussi adapté rapidement au Mexique que je sens que je vais m'adapter rapidement en Roumanie. J'ai trouvé une vraie latinité dans l'esprit, pas seulement dans la langue. Et ça me réjouit parce que je me sens bien dans cette ambiance de gens qui sont des gens plutôt de parole, des gens de cœur. J'ai un directeur des opérations qui est plus âgé que moi et qui m'a dit, Serge, je rêvais depuis 30 ans de voir cette nouvelle usine s'installer en Roumanie. Et il a donné corps et âme pour que cette usine soit prête en temps et en heure, uniquement en neuf mois. Ce qui est une belle prouesse. Donc j'ai déjà bénéficié d'une équipe très solide de directeurs en Roumanie avec qui nous avons rapidement établi une complicité, je pourrais dire, professionnelle très efficace. C'est ce qu'explique le développement aussi rapide de cette nouvelle usine dans un contexte qui n'est pas toujours facile. Donc si vous voulez, ce qui m'a surpris en Roumanie, c'est la latinité et la compétence. La compétence dans le domaine de l'aéronautique, ça ne se trouve pas partout dans le monde. C'est rare, vous le dites pour la troisième fois, donc je me dis que ça doit être franchement rare. C'est une spécificité. J'ai retrouvé un niveau... Mais pourquoi ? C'est des options culturelles du pays ? C'est une industrie qui a été traditionnellement plus, je ne sais pas, en Roumanie, peut-être pas la Pologne, mais la Hongrie. Je ne connais pas les autres pays. Et pourquoi en France et en Allemagne et moins ailleurs en Europe occidentale aussi ? D'abord, je peux l'expliquer par le fait qu'on a cette belle histoire depuis 50 ans de collaboration entre, à l'époque aérospatiale maintenant, Airbus, hélicoptère et la Roumanie. Donc on trouve des sortes de... C'est des habitudes, ce sont des habitudes de travail, des règles de travail. Je pousse un peu, c'est une petite famille. Quelque part, oui, l'aéronautique, nous ne sommes pas énormément dans le monde, si vous voulez. Donc j'ai retrouvé un univers où on parlait le même langage technique et on se comprend très vite en termes de compétences, pour employer le mot qui me plaît. Oui. Et cette compétence, elle est aussi sublimée par une capacité à suivre une ligne de travail avec rigueur. Je pense que c'est aussi une caractéristique de l'entreprise que j'ai trouvée, une rigueur dans l'exécution des tâches. Et vous savez que nous, Airbus, hélicoptère... C'est pas ce qu'on entend le plus souvent lorsqu'on est... Je parle de l'aéronautique. Encore une fois, c'est très spécifique, mais c'est bien de voir que les problèmes ne sont pas toujours les mêmes. La sécurité, c'est le numéro un de nos préoccupations. Notre président répète systématiquement que notre première priorité, c'est la sécurité. Et c'est pas facile en aéronautique. Vous volez, donc c'est effectivement la préoccupation première de... Absolument. Quand je suis arrivé dans cette entreprise, on m'a dit, Serge, je demandais les statistiques, et une statistique qui est très importante, qu'on appelle le TF1, c'est-à-dire le nombre d'accidents ayant conduit à des arrêts de jours de travail. J'ai demandé la statistique. On m'a dit, Serge, non, on est désolé, c'est zéro accident en 13 ans. Bon, évidemment, je suis aussi là pour vérifier les informations. J'ai demandé... Nous, les journalistes également, j'ai... Voilà, on est là, on est un peu Saint-Thomas. Et au bout de quelques mois, je me suis fait une conviction, oui, c'est la vérité, depuis plus de 5000 jours, cette société n'a pas eu d'accident de travail conduisant à arrêt du personnel. Ça veut dire qu'il y a une vraie préoccupation sécurité. Et quand on a une préoccupation sécurité, on a automatiquement la préoccupation qualité. Et ça, ça a été un des critères aussi qui nous a fait décider de continuer notre investissement en Roumanie. J'ai trois questions rituelles pour finir sur la Roumanie. Et là, je vous demande des réponses très spontanées. Pas que vous soyez fabriqués, loin de là, mais pour que ça parte, comme dans le sud. Quelle est votre photo roumaine du moment ? L'instantanée roumaine. Une photo image, c'est ça ? Oui. Moi, j'ai été tellement séduit par la beauté des Carpathes. Je suis séduit. Vous êtes dans les Carpathes, vous habitez du côté de Brachov. Quel est votre regret roumain ? La bureaucratie, encore trop présente. Je suis allé peut-être 30 fois chez le notaire depuis mon arrivée. C'est pesant. Et là, on a besoin de modernisation. Je l'ai déjà dit au ministère de l'économie plusieurs fois. C'est très bien. Il faut leur dire tout le temps. Il vous reste combien de fois ? Vous continuez à aller chez le même notaire ? Là où c'est réglé ? Je continue à y aller. C'est une grande avis. Quel est votre espoir roumain ? L'Europe, l'Europe, l'Europe. Je veux, je sens, je crois que l'Europe a besoin de la Roumanie et que la Roumanie a besoin de l'Europe. Et enfin, quelle est votre dernière découverte roumaine ? D'habitude, je dis en matière de n'importe quoi, mais vous, je sais, un film peut-être, parce que vous êtes vraiment un fan de cinéma. Et je me demandais, sans vous poser une colle, si ce n'est pas par hasard, Le Sierra Nevada de Christy Pouillot, qui est en train de faire les présélections pour les Oscars. On en parle beaucoup en France, en Roumanie et ailleurs. Alors, moi, je ne l'ai pas vu. Eh bien, on est deux. Mais j'aimerais le voir et je demanderai surtout à mon épouse qui, elle, est non seulement cinéphile, mais elle travaille à des festivals de cinéma. Et dès que je finis cette interview, je vais lui poser la question. Et vous viendrez la prochaine fois avec une liste des films à voir. Absolument. Merci, c'était Serge Durand. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi prochain, 19h15, en français, s'il vous plaît, ici et seulement ici, à RFI. Très bonne soirée à tous. Merci à vous.